Luc, on enchaîne directement du web accessible, voire pas accessible, ou qu'on aimerait être plus accessible vers vous. Docteur, vous êtes chef du service ostomologique au Centre hospitalier universitaire de Nîmes. C'est ça. Vous êtes médecin-chef clinique de la RAMAV. Je lis mes notes, je n'ai pas tout de mémoire. Et quand on a préparé cette petite intervention qui va durer une quarantaine de minutes, et vous allez clore l'après-midi vraiment destiné et sous le chapeau de la santé et du numérique, vous m'avez parlé de la problématique de qu'est-ce que la réalité virtuelle peut apporter aux patients, notamment les patients touchés par la basse vision, on va dire, les patients vraiment basse vision, sachant que dans l'imaginaire un peu collectif, tout ce qui est réalité virtuelle, ce n'est pas forcément le plus confortable, notamment pour les personnes qui peuvent être épileptiques, notamment. Et vous m'avez parlé d'un logiciel qui a été développé pour la basse vision. Vous m'avez parlé du projet Vivare, le numéro 1, le numéro 2. Écoutez, il y a plein de choses. Je vous laisse tout reprendre, vous présenter et tout reprendre pas à pas pour nous présenter un petit peu le projet mis en place par la RAMAV et par vous-même et vos équipes. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Est-ce qu'au niveau du son, vous m'entendez bien ? On vous entend très bien. Voilà, donc c'est effectivement, nous, on est parti du principe, on entend parler beaucoup de numérique et parfois en négatif, notamment par rapport à la rétine, à la toxicité, etc. Et on a voulu s'intéresser à la réalité virtuelle, c'est-à-dire se dire d'une technologie qui souvent a été déconseillée pour les patients épileptiques ou déficients visuels. Nous, on a voulu montrer qu'avec un logiciel fait sur mesure, avec un cahier des charges qui avait été fait par nos rééducateurs, on pouvait utiliser cette technologie. Donc, on a fait ça en deux phases. Là, on vient de terminer la première phase, qui est une phase de tolérance, de montrer qu'effectivement, la réalité virtuelle, bien utilisée, bien programmée, ça pouvait être utilisé en toute confiance chez les sujets déficients visuels. Donc là, c'est l'étude de VIRARÉ. Donc ça, c'est l'étude qu'on a commencé depuis un an. Et on vient de la terminer, enfin de terminer les inclusions, on a inclus 30 patients déficients visuels. Donc, il faut malgré tout avoir une vision résiduelle pour être inclus. Et on vient de terminer les 30 patients avec finalement une très, très bonne tolérance. Voilà, donc ça, c'est des résultats qu'on est en train d'analyser et qu'on présentera l'année prochaine. Et on va attaquer donc sur VIRARÉ 2, qui sera l'étude de voir, finalement, je dis toujours qu'un patient, ce n'est pas seulement une acuité visuelle et pas un champ visuel. Ça ne se résume vraiment pas à ça, mais il y a le vécu du patient, il y a la progression de la maladie, est-ce qu'il y a eu de la rééducation ou pas. Et on voit en fait que deux patients avec les mêmes acuités et les mêmes champs visuels se débrouillent de manière totalement différente. Et nous, ce qu'on veut avec la réalité virtuelle, c'est voir le patient en milieu écologique, c'est-à-dire qu'on va l'étudier, on va voir son comportement en réalité virtuelle pour voir comment il se débrouille, comment il va éviter les obstacles et réaliser différentes missions. Voilà, donc ça, c'est le but ultime de la réalité virtuelle, c'est utiliser la réalité virtuelle comme élément évaluateur au-delà de l'acuité et du champ visuel pour savoir comment le patient, en fait, compense son déficit visuel, comment nous, on peut appuyer sur certains points de rééducation pour finalement améliorer la prise en charge. Déjà, on va mieux rééduquer les patients et insister sur les points vraiment les plus importants. Donc, voilà l'idée de Virare2 qui va commencer en début de l'année prochaine, c'est utiliser la réalité virtuelle comme élément d'évaluation du sujet déficient visuel, voilà, au-delà de ce qui se fait jusqu'à présent. Donc, merci, bien évidemment, pour l'invitation. L'idée principale, nous, donc, je suis médecin-chef à la RAMAV, donc, qui est une clinique de rééducation basse vision et, comme vous l'avez dit, également chef de service à l'hôpital. On se retrouve avec une problématique en France, donc, d'environ, on va avoir une population d'1,7 million de personnes avec une déficience visuelle. Et, en fait, vous connaissez tous les éthiologies. Il y a un principal, diabète, myopie forte, glaucome, des AVC. On a de multiples neuropathies optiques, des rétinopathies pigmentaires et on a une demande forte de rééducation basse vision. Malheureusement, il y a très peu de centres spécialisés avec Hospit Complète. Donc, là, en France, il y en a trois. Et nous, à la RAMAV, on va avoir certains, pour certains programmes, de très long délai d'admission. Donc, on en a trois, donc, en France, dont la clinique à RAMAV, à Nîmes. Donc, on prend en charge tous les types de déficiences visuelles, que ce soit des déficiences globales, comme vous avez en haut à gauche. On va avoir des restrictions du champ visuel périphérique. Donc, vous allez avoir vraiment une bonne vision centrale, par exemple. Et puis, par contre, en périphérie, c'est très altéré, comme dans le glaucome et la rétinopathie pigmentaire, par exemple. On va avoir aussi des patients atteints de DMLA. Donc, pour vous donner une idée, en ce moment, les injections intravitriennes qui soignent les DMLA exudatives, on est à une augmentation de plus de 10 % par an. Donc, c'est vraiment des maladies qu'on voit très fréquemment et qu'on prend en rééducation basse vision. Et puis, on va avoir des troubles du champ visuel assez paradoxaux, où les patients vont voir 10 dixièmes avec leurs deux yeux, mais vont présenter quand même une déficience visuelle, puisqu'en fait, la moitié droite du champ visuel n'est pas vue. Par exemple, là, sur ce champ visuel, après un AVC, on va avoir, en fait, une atteinte, ce qu'on appelle latérale homonyme, avec des patients qui vont avoir une bonne acuité visuelle, mais malheureusement, des chocs. Enfin, c'est vraiment des patients qu'il faut rééduquer. Et puis, on prend en charge également ce qu'on appelle les troubles neurovisuels, c'est-à-dire que les yeux fonctionnent bien. Par contre, c'est le cerveau qui ne fonctionne pas. Donc là, c'était un livre extraordinaire qui s'appelle « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau », où, en fait, c'est le cerveau qui interprète mal ce qu'envoie l'œil. Donc, c'est ce qu'on voit dans les atrophies corticales postérieures. Et c'est des patients qui vont avoir une atteinte vraiment très focale au niveau du cerveau qui les empêche de voir correctement, en tout cas d'interpréter correctement ce qu'envoient les yeux. Donc ça, également, c'est des patients qui sont des challenges à rééduquer, puisqu'en fait, ce sont des patients qui sont bien voyants, je dirais, en termes d'acuité visuelle. Par contre, c'est le cerveau qui n'interprète pas. Donc, les conséquences de la malvoyance, elles sont bien sûr psychologiques, sociales. Alors nous, ce qu'on voit souvent, c'est que la mise en échec va entraîner une autolimitation. Et en fait, on va avoir une perte de capacité, une aggravation du handicap. Donc, l'idée, c'est que ça peut entraîner cette déficience visuelle, une baisse de la qualité de vie et de l'autonomie. D'où l'intérêt de la rééducation basse vision. Et on voit des patients qui peuvent se transformer entre avant la rééducation et après, puisqu'en fait, ils vont acquérir de nouvelles compétences. Et optimiser au maximum la vision résiduelle. Donc, la clinique Aramave, c'est une clinique de rééducation basse vision avec des ergothérapeutes, des instructeurs en locomotion, des orthoptistes, des éducateurs. Nous sommes trois ophtalmologues avec 20 lits d'hospite et récemment, 8 lits d'hospite de jour. Ces lits d'hospite de jour, pour l'instant, ne sont pas optimisés au maximum à cause de la crise sanitaire, évidemment. Donc, au départ, il faut savoir que la rééducation basse vision, c'était vraiment une rééducation pour la cécité totale. Donc, on utilisait vraiment le sens compensatoire à tel point qu'à un moment donné, on aveuglisait même les patients chez qui il restait une vision fonctionnelle. Et puis, avec la DMLA, est arrivé un nouveau paradigme de rééducation. C'est-à-dire, au lieu d'aveugliser, en fait, on va optimiser au maximum ce qui reste, l'utilisation au maximum des possibilités visuelles du patient. Et notamment en DMLA, c'était la création d'un nouveau point de fixation, le point de suppléance. Donc, bien sûr, on fait de la rééducation sur des patients avec DMLA. Mais en fait, on a des spécialités ici à l'ARMA qui sont assez rares. C'est-à-dire qu'on va rééduquer des patients qui sont en situation de surdécécité, comme dans les syndromes de Husser, qui posent vraiment des challenges rééducatifs parce que c'est extrêmement complexe. On va également rééduquer des patients avec des neurofibromatoses, également des patients qui sont en surdécécité. On voit aussi pas mal de patients qui ont des atteintes neurophtalologiques, puisque c'est ma spécialité à l'hôpital. Il y en a également travaillé en relation avec les neurologues de la région. Donc, on a une thématique assez importante au niveau neurophtalmo, donc des neuropathies optiques ischémiques ou des AVC avec des hémialopsies latérales homonymes et des syndromes de Benson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur le cerveau qui n'interprète pas assez bien les signaux qu'envoient les yeux. On a rééduqué aussi des patients qui avaient été implantés par les prothèses rétiniennes, les prothèses Iris 2, avec des résultats qui étaient intéressants. Les thématiques actuelles, c'est de créer des nouveaux outils de rééducation basse vision, puisque là, on a des programmes vraiment très bien définis en fonction du type de déficience visuelle. Et en fait, l'idée, c'est d'aller plus loin, de créer de nouveaux outils de rééducation et de diffuser le savoir-faire de la clinique sur la France. Donc, on est en ce moment sur des créations de thématiques de jeux sérieux. Le Serious Game en médecine, en ce moment, ça prend beaucoup d'importance. L'idée principale, c'est de se servir de la mécanique du jeu, c'est-à-dire que le joueur va sécréter la dopamine qui va créer du plaisir et la dépendance. L'idée principale, c'est d'améliorer l'adhésion au programme de rééducation parce que parfois, nos programmes de rééducation, c'est un peu répétitif, ce n'est pas forcément plaisant. Et l'idée, c'est de rajouter un petit peu de plaisir pour que le patient adhère de manière vraiment supérieure au programme de rééducation, voire même qu'il puisse faire de la rééducation entre les séances, qui puissent poursuivre en autonome. L'idée, c'est donc rendre les séances plus attractives. Alors, on avait donné des contraintes à nos programmeurs. Il fallait que ce soit ludique, il fallait qu'il y ait un score à battre, une exploration de l'environnement et bien sûr, la coordination humain qui, pour nous, est très importante. Donc, on a quelques exemples. On avait fait des jeux en réalité virtuelle, on avait fait un jeu sur du multi-écran où là, il fallait explorer sur 180 degrés, ce qui est très important dans notre pratique de rééducation. On a aussi de l'écran tactile pour travailler la coordination humain. Donc, ça, c'est des jeux qui sont en cours de développement à l'arme. Et puis, la réalité virtuelle. On s'est posé la question de se dire, mais finalement, on se sert énormément de la réalité virtuelle en médecine. On a des simulateurs médicaux, on a des simulateurs chirurgicaux pour apprendre à opérer. Il y a de la robotique virtuelle, c'est-à-dire que le chirurgien est dans une ville et le patient dans une autre. On traite les phobies, c'est-à-dire que si vous avez peur des araignées, des reptiles, si vous avez le vertige, si vous avez peur d'un avion, il y a vraiment une immersion progressive et avec de très bons résultats sur le traitement des phobies. On va avoir également, ça, c'est les Canadiens qui sont très, très en avance sur cette thématique. C'est le traitement du stress post-traumatique des soldats qui sont de retour dans les zones de combat où il y a une immersion par le jeu et l'idée de diminuer ce stress post-traumatique qui est très difficile à traiter. Donc, le casque de la réalité virtuelle, l'avantage, c'est une immersion, une immersion totale. Et l'univers dans lequel est plongé le patient n'a de limite que notre imagination. Donc, l'idée principale, c'est de là d'où est né ce projet Virare. Donc, c'est un projet qui était très ambitieux parce que, très clairement, le logiciel n'existait pas, le matériel n'existait pas. Donc, il a fallu réfléchir à un cahier des charges, trouver une boîte informatique qui développe le projet. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc, on a eu le soutien de la fondation VisioDio, un très gros soutien qui est devenu la fondation Écoutez Voix, et un soutien également de l'IRP, grâce auquel on a réussi à développer le logiciel. Donc, je suis assez content du résultat puisqu'on a fini notre première étude il y a une quinzaine de jours avec de très bons résultats. Alors, voilà un peu pour montrer ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, nous, ce n'est pas du tout des univers très axés sur l'imaginaire. Donc, on a vraiment envie de faire des simulateurs de vie réelle. Donc là, on a fait une cuisine thérapeutique virtuelle. C'est-à-dire que le patient est dans une pièce totalement vidée d'éléments. D'accord ? On lui met le casque et se retrouve transporté dans une cuisine virtuelle. Et en fait, chacun des éléments que vous voyez, en fait, vous pouvez tout à fait interagir. On peut ouvrir les tiroirs, on peut déplacer les chaises, on peut ouvrir le frigo. On demande au patient de se déplacer sans heurter les éléments, bien évidemment. Alors, il y a des objets bas, des objets moyens, des objets hauts, que ce soit à gauche ou à droite. On peut évidemment, avec des manettes, interagir avec l'environnement, ce qui fait qu'on peut évaluer un patient dans un milieu écologique sans danger pour lui. Donc, c'est assez bluffant des réalismes. C'est-à-dire que tous les patients qui l'ont essayé trouvent effectivement qu'il y a un réalisme assez saisissant. Et je dirais que c'est un peu le petit point négatif que j'ai trouvé. Alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Autant je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup de photophobie, beaucoup de vertiges, de nausées, puisque c'est souvent ce qui était retrouvé chez des personnes déficientes visuelles lors de l'essai de la réalité virtuelle. Là, en fait, les images sont très douces. On a des contrastes qu'on peut modifier. Donc, ça, c'est vraiment très bien perçu par le patient. Par contre, l'adhésion à ce qu'on voit est tellement intense qu'il faut faire attention que le patient ne s'appuie pas sur la table virtuelle, qui évidemment ne va opposer aucune résistance. Et vraiment, les seules réponses, je dirais, ou le seul petit point sur lequel il faut faire attention, c'est qu'effectivement, cette cuisine, apparaît trop réaliste et qu'en fait, on peut avoir ce souci. Et donc, de toute façon, dans le protocole, on est à côté des patients pour éviter, bien sûr, les chutes et de bien prévenir à chaque fois. Attention, cette table n'est que virtuelle, on ne peut pas s'appuyer dessus. Donc, c'est assez intéressant. Donc, vous voyez, il y a des livres, là, par exemple. On peut ouvrir le livre, lire les premières pages. Donc, ça nous permet aussi de tester, je vais vous montrer juste ici, un patient. Donc, ça, c'était un patient il y a trois semaines. Donc, un patient qui avait une rétinopathie pigmentaire et vous voyez que la pièce derrière est totalement vide et à droite, vous allez avoir le retour écran de ce que voit le patient. Donc là, en l'occurrence, je lui demandais d'aller récupérer une éponge dans un évier et une émission que le patient a parfaitement exécutée puisqu'en fait, la vision centrale, chez lui, était vraiment de très bonne qualité. Et ce qui a de très intéressant, c'est que malgré un tout petit champ visuel, donc il avait 10 degrés de champ visuel, mais en fait, c'est un patient qui scannait vraiment très bien son environnement et qui s'est déplacé quasiment parfaitement. Donc, c'est intéressant de voir le comportement de patient dans leur déplacement malgré leur handicap, malgré le déficit, un déficit sévère et nous, ça nous aide à orienter la rééducation. C'est la réalité virtuelle, mais c'est aussi de la science. C'est-à-dire que nous, on veut valider cette réalité virtuelle comme vraiment un outil qui va aider les rééducateurs à évaluer le patient. Donc, bien sûr, on enregistre le temps de réalisation du parcours. Est-ce que si on était en condition réelle, le patient aurait chuté, le type de collision ? Est-ce qu'il a bien fait les tâches prédéfinies ? Est-ce qu'il arrive à lire ? En l'occurrence, il y a des panneaux, on a des recettes de cuisine. Donc ça, sur un patient qui a une DMLA, par exemple, le patient va bien se déplacer. Par contre, il va être en difficulté pour la lecture des recettes de cuisine. On va analyser les mouvements de la tête et les mouvements oculaires qui sont très importants pour voir comment le patient arrive à compenser son déficit visuel. Là, ici, on a un exemple de ce qui va arriver, c'est-à-dire virarrêt 2. Donc, on a fait un simulateur de vie quotidienne, la cuisine, qui est un parcours intérieur. Et là, on va avoir, en fait, le parcours extérieur où le patient va pouvoir déambuler. Et il y aura, donc, des obstacles. Donc, pour l'instant, on a programmé des piétons qui arrivent en face. On a programmé des vélos. On a programmé un animal également qui traverse de manière un peu erratique. Et là, globalement, il y aura bientôt des voitures et des camions. Et en plus, la programmation, on a programmé le son de manière spatialisée. On a un son spatialisé qui fait que le patient va entendre le véhicule avant de le voir. Donc, évidemment, l'idée, c'est qu'on se rapproche le plus possible de la vie réelle pour en faire vraiment un simulateur de vie quotidienne. Donc, ça, c'est virarrêt 2 qui va arriver prochainement. Pour la suite, c'est-à-dire que nous, à la Rama, l'idée, c'est que les nouvelles technologies, ça nous semble intéressant. Mais l'idée principale, c'est que souvent, on a des technologies, on a des idées qui sont imaginées par des personnes voyantes et qui ne sont pas forcément adaptées pour des patients déficientes visuels. En tout cas, on voit qu'il y a des choses vraiment améliorées. Et c'est pour ça qu'on travaille avec soit des personnes qui ont une idée, soit des sociétés qui ont déjà fabriqué leur logiciel ou leur solution technologique. Et on les essaye à la Rama. C'est ce qu'on appelle la labellisation à Rama. Donc là, avec le COVID, ça a pris un petit coup d'arrêt. mais c'est quelque chose qu'on a commencé à faire où on évalue certaines solutions justement pour voir le retour des patients qui sont nos patients mais qui sont aussi des bêta-testeurs qui vont nous permettre de nous dire écoutez, c'est bien gentil votre histoire mais moi, ça ne m'apporte rien ou sinon, il faut faire telle modification. Donc l'idée de la labellisation, ça nous permet à nous de faire bénéficier nos patients des dernières technologies qui sortent et puis des sociétés d'avoir, nous, notre retour et le retour de nos patients sur leurs solutions. Je travaille aussi sur l'Alzheimer visuel, ce qu'on appelle le syndrome de Benson, ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur la difficulté d'interprétation au niveau cérébral. Et là, on sait que la stimulation et notamment numérique va être très bénéfique. Donc, on va attaquer un programme de rééducation avec un apport du numérique dans cette maladie. On va attaquer également, on fait partie de l'étude de multicentrique Brainport. Donc là, c'est un système pour les patients qui n'ont plus de perception visuelle, par contre, par rapport à la réalité virtuelle où là, il faut malgré tout une persistance visuelle. Là, pour Brainport, c'est une caméra qui va filmer l'objet qui est devant vous et qui va le traduire en stimulation électrique sur la langue. En fait, pour refaire la forme de l'objet qui est filmé par une petite caméra qui est portée par le patient. Donc, l'idée principale, c'est de savoir d'une, est-ce que c'est utile pour le patient ? Donc ça, c'est vraiment une étude qu'on va commencer début 2022 sur quelques centres en France et la RAMAV en fait partie. L'idée principale aussi, c'est qu'on s'est aperçu que l'évaluation de la base vision et l'évaluation des troubles neurovisuels n'étaient pas vraiment, n'étaient pas normées en France. Et donc, l'idée principale, ce serait de développer au maximum les bilans pour qu'on parle tous de la même chose. et dans ce projet bilan est apparue cette idée du bilan 13-30 à RAMAV qui est un bilan en fait qui permet d'évaluer la qualité de vie et l'autonomie d'un patient déficient visuel. Donc, en clair, un patient qui va perdre de la vision, soit progressivement, soit brutalement, en fait, ça va avoir bien sûr un impact sur sa qualité de vie. Et il faut voir que parfois, on a un découplage entre l'autonomie, c'est-à-dire je ne peux plus faire et la qualité de vie, c'est-à-dire ça m'embête beaucoup de ne plus pouvoir le faire. Ces deux items, qualité de vie et autonomie, en fait, on a voulu l'évaluer sur un bilan qui s'appelle le 13-30 à RAMAV qui a été développé par la clinique à RAMAV et par un de nos ergothérapeutes, M. Lucas. Ça a été validé, alors ça a été très, très long puisqu'en fait, on a commencé le projet en 2007, ça a été publié en 2019 et là, on arrive vraiment sur la publication de ce bilan. Donc, c'est un bilan, on en parlait tout à l'heure pour l'échographie, c'est-à-dire que c'est bien beau de faire un bilan, mais il faut le valider scientifiquement et le publier. Une fois qu'il est publié, évidemment, on peut le diffuser et s'en servir. Et donc, les actualités, c'est que depuis une semaine, une ou deux semaines, ce bilan est enfin accessible à tout le monde, donc il est sur les stores. C'est-à-dire, ça permet aux professionnels de la base vision d'évaluer un patient déficient visuel. Nous, ça nous intéresse beaucoup de voir comment le patient est avant la rééducation pour indiquer la rééducation, voir comment il évolue et à distance puisque c'est un bilan qu'on peut faire passer par téléphone. Donc, ça nous permet de suivre les patients puisque après la rééducation, les patients nous disaient oui, je vais beaucoup mieux, je fais plus de choses, mais concrètement, il n'y avait pas de chiffres. Là, vraiment, on est sur de la quantification vraiment de l'efficacité d'une intervention médicale sur un patient déficient visuel. Donc, c'est le 13-30 Aramave. Donc, vous voyez, il y a dix catégories où en fait, sur chaque catégorie, que ce soit les soins personnels, la prise de repas, la cuisine, la vie pratique, etc. On va tester, il y aura plusieurs questions. En tout, on est à plus de 70 questions. Donc, voilà, il faut avoir un peu l'habitude, mais en 35 minutes, 40 minutes, le bilan est passé. Ça nous permet d'avoir vraiment un éventail de comment le patient est autonome dans la vie quotidienne et comment il ressent, lui, sa problématique d'autonomie. Donc, voilà, c'est sur smartphone ou tablette où vous allez avoir le spécialiste en basse vision qui va, lors d'un bilan basse vision, pouvoir cliquer et déterminer le niveau de satisfaction du patient. Donc, voilà, des résultats qui sont assez parlants en fonction des réponses du patient avec les moyens de satisfaction et la progression entre avant et après la rééducation. Donc là, c'était un test que j'avais fait. des 3% de qualité de vie, on n'en voit pas souvent mais à la RAMAV, j'ai eu la semaine dernière, on était à 6% de qualité de vie. Donc, vous voyez l'impact de la déficience visuelle, c'était sur une perte visuelle récente où on avait vraiment un impact majeur sur la qualité de vie avec un score d'autonomie qui était lui aussi très bas et là, on voit qu'on a des indications de rééducation urgente chez ces patients pour améliorer l'autonomie et par là même la qualité de vie. Donc, voilà, juste pour vous montrer rapidement, on a inclus 230 patients, 231 sur 44 mois, donc c'était vraiment très long. Il a fallu faire des statistiques. Ce qui est sûr, c'est qu'on a inclus des patients, quel que soit le déficit visuel et quelle que soit la pathologie, donc des atteintes rétiniennes, des atteintes du nerf optique, des atteintes du cerveau, en fait, c'est vraiment un bilan qui a été validé pour finalement tout le type de déficience visuelle. Voilà, donc ça, c'était, on va passer. L'idée principale, c'était juste que moi, je crois beaucoup à ces bilans, alors que ce soit le nôtre ou un autre, ces bilans qualité de vie puisqu'au final, on ne va pas étudier juste une épaisseur rétinienne, c'est-à-dire qu'il y a de grandes études où on injecte des produits, on va vraiment étudier l'épaisseur rétinienne. Là, on est vraiment sur la prise en charge globale et on se rend compte que si on va à l'hôpital tous les mois ou si on va à l'hôpital tous les trois mois pour avoir son injection, au niveau qualité de vie, à épaisseur égale, le patient va avoir une meilleure qualité de vie sur un traitement où il va aller tous les trois mois à l'hôpital plutôt que tous les mois, quelque chose qui va être assez contraignant. Ces scores de qualité de vie qui n'étaient pas méprisés mais qui étaient moins étudiés ces dernières années, actuellement, on voit que ça prend une place énorme et ça devient même des critères principaux dans les grandes études cliniques. C'est vraiment pour les patients déficients visuels, je pense qu'entre la réalité virtuelle pour vraiment voir au plus près et de voir comment le patient se débrouille avec sa vision résiduelle et sur ses bilans qualité de vie, on va avoir une évaluation beaucoup plus globale et beaucoup plus moderne de la déficience visuelle. Là, on est en train bien sûr de valider parce qu'on pense que c'est utile. Le bilan 13-30 lui est validé, la réalité virtuelle pour l'instant c'est bien toléré et donc dans les années qui viennent, ça va être le but du jeu de valider ça comme nouvel outil de prise en charge du patient déficient visuel. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup docteur Jean-Jean. Écoutez, merci, c'était clair. C'est pareil, je me retourne vers Pascal. Est-ce qu'il y a quelques questions qui sont descendues pendant l'intervention du docteur ? Quelques-unes et moi j'ai aussi noté des petites choses de mon côté. Déjà, moi je suis ravie d'entendre qu'on prenne en compte aussi la qualité de vie dans l'évaluation autant que les paramètres purement médicaux parce que je pense qu'on a été nombreux parmi les déficients visuels à souffrir un peu de ça, c'est-à-dire d'être soit... On nous annonce une perte visuelle ou un chiffre où vous ne voyez plus que ça. Et on n'a pas toujours cette prise en compte de la qualité de vie. C'est rassurant de voir que c'est pris en compte. Alors, on aimerait avoir le lien vers le bilan 13-30. Je pense que vous pourrez nous communiquer le lien vers le... Bien sûr. le récupérer. Alors, le lien, c'est très simple. Encore une fois, le bilan doit être bien sûr réalisé par un professionnel de la base vision pour l'instant et en tout cas, il est tout à fait accessible sur les stores. Donc, c'est-à-dire que sur Apple ou Android, vous tapez 13-30 Arama et vous tombez sur l'application à télécharger. D'accord. Donc, c'est une application qu'on télécharge sur un smartphone pour pouvoir le faire. C'est ça. Voilà. Pour l'instant, étant donné la longévité, je dirais, de l'étude, les moyens mis en œuvre, on n'a pas pu la rendre gratuite. En fait, les budgets et notamment le développement informatique a malheureusement nous a conduit à la rendre payante et bien sûr, on en est tout à fait désolé. C'est vrai que la question du prix du développement, alors ça, ce n'est pas du tout notre métier, a été pour nous un frein à la diffusion. La question, c'était de la rendre accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que là, il est accessible sur toutes les applications francophones. J'ai eu des retours de Belgique ou de Suisse, a priori, c'est accessible dans les pays, dans les stores francophones. D'accord. Alors justement, en lien avec l'application, j'ai une question qui me demande, suite à l'achat de l'application, quelles sont les données récupérées par la RAMAV ? Alors nous, aucune. C'est-à-dire que les données récupérées, si quelqu'un développe ou fait passer le bilan, ça reste en local sur le rééducateur. Alors nous, moi, je n'ai pas de visibilité, si vous voulez, sur les données qui sont relevées par un autre professionnel. Après, pour nos propres bilans, on va recueillir, bien sûr, les bilans de qualité de vie et d'autonomie, mais c'est nos patients, nous. C'est stocké sur des bases de données médicales et très sécurisées. Donc moi, je n'ai pas de visibilité sur des bilans qui seraient passés ailleurs. Et si on ne nous les fait pas passer, moi, je n'aurai pas l'accès à ces données qui sont sécurisées. D'accord. Donc ça, je pense que ça va rassurer les professionnels si toutefois, ils étaient inquiets. Moi, j'avais une question sur la réalité virtuelle. Alors, est-ce qu'on a pu mesurer l'impact ? Parce que j'imagine que quelqu'un que l'on met dans une cuisine, je reprends l'exemple de la cuisine, ou dans un parcours extérieur, le fait de savoir qu'on est en réalité virtuelle, ça va être sûrement un peu sécurisant par rapport à la même expérience si vous lâchiez le patient dans la rue avec des vélos qui lui foncent dessus, des piétons qui traversent. Est-ce qu'on peut mesurer ? Est-ce que du coup, le fait que le patient soit dans une situation plus détendue fait qu'il va mieux s'en sortir parce qu'il n'y a pas ce facteur de stress ? Et est-ce que ça, on peut le mesurer ? Alors, le mesurer, ça, pour l'instant, je n'ai pas de données qui vont comparer le même patient dans un environnement réel et virtuel. Ce que je peux vous dire, c'est que sur l'étude pilote, puisque c'était une étude de tolérance, on voit qu'au bout d'une à deux minutes, le patient est dans une vraie cuisine. Enfin, pour lui, il est dans une vraie cuisine et pour moi, ça fait le même effet, c'est-à-dire qu'il y a un effet. On n'arrive pas à se faire à l'idée que c'est du virtuel. En fait, et clairement, on voit dans le déplacement des patients, dans la manière dont ils font attention à contourner les objets, dans la manière d'attraper les différents objets, qu'au bout d'une à deux minutes, l'immersion, elle est vraiment totale. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est totale à tel point que les patients s'appuient sur les meubles. C'est-à-dire qu'ils vont mettre leurs mains pour se repérer, pour appuyer parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'imaginer qu'on est dans une vraie cuisine. Donc, en fait, le côté détente et absence de stress, ça, c'est certain. Ça, c'est sûr que les patients ont toujours, enfin, moi, m'ont fait toujours des retours assez intéressants sur le côté, c'est une expérience agréable. Voilà, il n'y a pas le côté stress qu'on peut avoir dehors. Donc, ça, c'est clair que le côté agréable, c'est quelque chose qui revient assez souvent et par contre, le côté, finalement, on va très vite parce qu'on n'est pas stressé parce qu'il ne peut rien nous arriver, ça, je n'ai pas eu ce mécanisme. Vraiment, j'ai plutôt eu des patients qui semblaient plutôt vraiment adhérer totalement à ce qu'ils étaient en train de voir. Alors, ce matin, on a parlé de la formation et de l'accompagnement et des préconisations et des diagnostics, un peu sur tout le territoire. Est-ce qu'on peut imaginer du coup que ce dispositif puisse être développé pour que un petit peu partout des professionnels formés évidemment à ce dispositif puissent s'en servir pour évaluer les patients aussi bien à Nancy qu'à Strasbourg ou que dans des petits villages perdus ? En tout cas, est-ce que c'est amené à être partagé avec la communauté des professionnels ? Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le premier constat et je l'ai vu dans le chat, c'est-à-dire qu'en France, nous sommes trois centres donc à la fois évaluateurs et éducateurs avec Hospite Complète puisqu'il y a bien sûr de multiples centres avec de l'Hospite de jour mais l'idée principale, c'est sur certains patients, on a beaucoup d'attentes. Voilà, on est sur certains programmes, on peut aller à un an et demi, deux ans d'attentes. Donc, l'idée principale, c'est de diffuser le savoir-faire pour qu'un centre avec une salle vide, il faut 25 mètres carrés pour installer Virare. Donc, d'ailleurs, qui peut servir à autre chose, du champ visuel au sol ou autre chose, cette pièce puisse servir à accueillir Virare. C'est comme le 13-30, c'est comme nos bilans. L'idée et ma démarche actuelle, c'est de diffuser le savoir-faire de la clinique pour qu'en fait, évidemment, il y ait d'autres centres qui puissent en bénéficier. Et imaginons qu'un patient passe Virare avec, si vous voulez, avec les résultats qu'on attend de nous sur les vitesses de déplacement, sur de l'évitement d'obstacles, etc. ça peut donner effectivement, ça peut leur donner eux des indications sur ce qu'il faut faire, sur l'indication. Est-ce que c'est plutôt en libéral ? Est-ce que c'est plutôt à la RAMAV ou dans un autre centre ? Donc, l'idée finale, c'est de diffuser effectivement Virare et tout ce qu'on développe de toute façon. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour des questions qui sont tombées. Moi, j'avais une question, je me suis fait la réflexion, docteur, en regardant vos slides tout à l'heure, vous parliez d'une labellisation à RAMAV par rapport au numérique. Qu'est-ce que c'est que ce process de labellisation dont vous parliez ? Alors, la chose, parce que souvent, je suis invité à des concours, où on met des prix, etc., à des bourses de recherche. Et en fait, on voit que souvent, il y a des choses qui sont proposées pour les patients déficients visuels, mais finalement, qui ne sont pas vraiment adaptées. Et puis également, on avait des professionnels qui étaient en demande de tests de leurs solutions. Donc, en fait, l'idée principale, c'est que quelqu'un a une solution, alors que ça peut partir même de l'idée initiale jusqu'à un produit qui est déjà vendu, qui est déjà terminé. L'idée, c'est d'imaginer des tests avec des chefs de projet qui sont désignés par projet, justement à la RAMAV, des rééducateurs qui vont utiliser la solution et qui vont l'utiliser avec leurs patients. Ce qui fait qu'on va avoir un retour utilisateur, un retour patient qui fait que soit c'est parfait et on l'abélise. Et bien voilà, donc la société peut nous citer comme partenaire et comme ayant eu le label RAMAV, ce qui permet, eux, une belle exposition puisque, bon, le nom RAMAV, en tout cas, est connu dans le monde de la déficience visuelle et ça permet en fait, nous, pour nos patients, d'avoir encore une fois les derniers matériels, si vous voulez. Nous, ça nous permet de les utiliser pour nos patients et de les faire connaître à nos patients puisque c'est surtout ça qui est important et puis pour les sociétés d'avoir finalement une réponse en disant, ben voilà, là, on aura un retour utilisateur plus rééducateur. C'est ça qui est puissant. C'est-à-dire, ce n'est pas un utilisateur tout seul, c'est vraiment un patient déficient visuel avec l'aide d'un rééducateur qui va utiliser au mieux cette solution, que ce soit un logiciel, un matériel, etc. Donc ça, c'est, on a commencé à labelliser du matériel, donc ça, c'était avant la crise COVID, qui était, qui est pour nous vraiment très intéressant et on va continuer à le faire dans les années qui viennent en fonction des demandes qu'on va avoir. Très bien, merci beaucoup. Alors, entre-temps, j'ai des nouvelles questions qui sont tombées. Une question qui nous demande s'il y a déjà un endroit où l'on peut trouver l'équipement et l'investissement nécessaires pour pouvoir installer un centre Virare. Alors, pour l'instant, non, puisqu'en fait, on vient de terminer à peine l'étude pilote parce que très clairement, je ne voulais pas proposer cette solution-là si jamais c'était mal tôt, parce que pour chaque patient que j'ai inclus, j'avais une dizaine de questions sur est-ce que ça vous fait mal ? Est-ce que ça fait mal au cou parce que le casque est sans fil mais il a un certain poids ? Est-ce qu'il y a une photophobie ? Est-ce que vous êtes ébloui ? Est-ce que vous voyez double ? Etc. Et en fait, avant d'aller plus loin, je voulais voir si c'était bien toléré. La réponse, elle est vraiment nette et quel que soit le type de déficience visuelle, légère, modérée, sévère, que ce soit un glaucome, que ce soit une DMLR, globalement, c'est globalement très bien toléré. Maintenant, on va passer à la phase 2 qui est Virare 2, où là, on voudrait l'utiliser comme évaluation de la déficience visuelle et pour ça, j'envisage de le faire sur plusieurs centres, c'est-à-dire que des centres partenaires qui pourraient installer le matériel et tester avec nous de voir si vraiment sur les trois centres partenaires ou plus, en fait, il y aurait un intérêt à utiliser ce dispositif sur le patient déficient visuel. Donc, pour l'instant, pour répondre à votre question, il n'y a qu'à la RAMAV qu'on peut trouver cette installation, mais moi, mon ambition, c'est qu'à, là, je pense qu'il y a deux ans pour finir Virare 2, donc c'est-à-dire à trois ans que ce soit disponible, en fait, dans les autres centres francophones, je dirais. Et j'ai enfin une autre question qui nous demande est-ce que la RAMAV fait partie des Living Labs en santé et autonomie ? Moi, je ne sais pas ce que c'est que les Living Labs, mais vous, vous savez probablement. Globalement, c'est vrai qu'il y a le Street Lab à Paris. Pour l'instant, c'est vrai qu'on pourrait tout à fait s'intégrer dans ces démarches-là. Alors, on avait commencé à tisser des liens et encore une fois, c'était avant la crise sanitaire. Donc, pour l'instant, on ne fait pas encore partie du réseau, mais bien évidemment, ce serait logique qu'on en fasse partie. L'idée principale, c'est que moi, j'étais très enthousiaste avec cette réalité virtuelle, mais comme d'habitude, avec ces nouvelles solutions, je suis quand même très, très prudent et c'est ce que je dis, moi, mes patients, et donc, on avait sur les 30 patients qui ont été très volontaires pour être inclus dans l'étude, je leur dis, mais vous êtes des pilotes d'essai. C'est-à-dire que moi, si je n'ai pas votre retour, je ne pourrai jamais savoir si c'est utile ou pas pour les patients déficits en visuel. Donc, avant d'aller plus loin dans le réseau, d'en faire du Living Lab, effectivement, et programmer la suite, il me fallait absolument cette étude pilote pour savoir le ressenti des patients et globalement, moi, ces 30 patients-là, ces 30 premiers patients, je dis, vous faites partie, c'est comme des aviateurs au début de l'aviation, il fallait avoir les retours de ces pilotes d'essai pour progresser et aller maintenant, voilà, on peut faire le tour de la Terre. Donc, l'idée principale, c'est maintenant, je sais que c'est bien toléré, je sais que c'est, en tout cas, une expérience qui n'est pas désagréable pour les patients déficients visuels, donc on va passer à l'autre phase qui est, voilà, on va appuyer sur l'accélérateur et valider l'expérience comme un nouvel outil pour le patient déficient visuel et intégrer, du coup, ces réseaux de Living Lab et notamment le Street Lab à l'institut de la vision. Eh bien, merci, merci de toutes ces précisions. Merci à vous. Je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, il est 16h25, je ne vois pas d'autres questions, je n'en ai pas moi-même. Est-ce qu'on refait, on prend quelques secondes tant qu'on vous a encore un petit peu, docteur. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'être clair avec tout le monde. Donc, merci en tout cas, merci beaucoup pour avoir pris le temps de passer un moment cet après-midi avec nous. Merci pour l'invitation. pour votre intervention. On ne manquera pas de vous faire parvenir des questions a posteriori. Oui, il y a mon mail, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ma boîte mail, je prendrai le temps d'y répondre. Eh bien, c'est très bien, merci beaucoup. On va vous souhaiter une bonne fin de journée.